Alors, on va commencer cette rencontre exceptionnelle, avec un personnage exceptionnel qui est là devant vous, vous attendez tous sûrement, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky. Que nous avons la joie d'accueillir, l'immense joie d'accueillir ici dans ce festival. Donc, comment le présenter ? C'est un être multifacette qui a tout fait depuis toujours, qui a du mime, marionnettes au cinéma, la bande dessinée, la réalisation de films, poètes. En plus, on va essayer de cerner un peu le personnage, en commençant par le présenter. Donc, voilà, un peu savoir quelles ont été ses influences. Et puis, on vous laissera la parole aussi, bien sûr. Je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Mes influences ? Oui, alors, on essaie de présenter... Je dirais, je dirais, n'importe quoi, pour qu'on s'habitue à mon accent. Est-ce que vous me comprenez, mon français ? Il parle très bien français. Pas très bien, non ? Le son est bon ? J'étais, à propos d'influence, la personne qui plus m'influençait dans ma vie, c'était Mouche. J'étais à l'université de Princeton, à les Etats-Unis. Je me sentais très bien, parce qu'il y avait un film qui marchait très bien. Et j'ai donné une conférence comme celle-là, pleine d'étudiants, et une mouche s'est posée dans mon nez. Et là, ça a changé ma vie. Alors, il a dit, je suis une merde. Pour qui je me prends ? Si même les mouches, bien, se posent sans moi. Alors, j'ai beaucoup remercié à ces mouches, et à partir de ce moment-là, je ne suis plus les mouches. Ma maison est pleine de mouches. Elle a détruit les couleurs, elle s'est remplie, elle s'écarter, elle m'accompagne, c'est formidable. Vous me croyez ? Oui. La mouche dans le nez, c'est vrai. Et pourquoi elle s'est posée dans mon nez ? Parce que c'était mon complexe. Je suis né d'émigrants russes, juifs, russes, qui cachaient qu'ils étaient juifs, dans le nord du Chili, dans un petit village de 2000 personnes, conquis à Bolivie. Alors, tous les enfants étaient blancs, avec des petits nez. Et moi, j'étais très blanc, avec un nez comme celui-là, c'est la main grandeur, qu'on m'appelait Pinochet. Et c'était mon nez qui ne me permettait pas d'être un être normal. Alors, j'avais quatre années, et je n'avais pas d'amis. Alors, j'ai commencé à lire. À quatre années, miraculeusement, j'ai lu. Et j'ai passé ma journée à la bibliothèque, en détestant mon nez, qui m'empêchait d'avoir des amis. Et j'ai traîné ce nez, j'ai un nez curvé, voyez-vous. Et mon père avait un nez grec. Alors, on ne savait pas qu'il était juif. Mais moi, je l'ai dénoncé, avec mon nez. Je l'ai dénoncé. Alors, il ne voulait pas me parler, il ne voulait pas se promener avec moi. Mon nez, c'était mon ennemi. Et donc, c'est dans les livres que tu as trouvé les amis, que vous avez pu éventuellement vous faire toutes ces influences, retrouver les auteurs et avoir des inspirations. Comment ça s'est passé ? Parce qu'à quatre ans, c'est très tôt pour commencer à lire. Oui, mais j'ai lu. Je l'ai lu tout, comme des frères. Il y avait une bibliothèque pour enfants, avec les classiques adaptées. Donc, j'ai lu Shakespeare, Cervantes, adaptées pour l'enfant. C'était une collection merveilleuse. J'ai connu tous les classiques. À quatre années et demie, je connaissais déjà les classiques adaptées pour l'enfant. Et ça a développé mon cerveau vers les magiques, vers l'imaginaire. Plus tard, quand je suis allé à l'université, il y avait deux chemins à suivre, quand j'étudiais philosophie et psychologie. Un chemin, c'était l'intelligence. Et l'autre chemin, l'imagination. Alors, j'ai opté pour quitter l'université, rentrer dans le chemin de l'imagination et commencer à faire des marionnettes. Quand je lui racontais à mon père qu'il allait quitter l'université pour les marionnettes, il a plairé. La première fois dans sa vie, il a plairé. C'était un drame. Pas pour moi. Mais vous n'avez pas quitté l'intelligence pour autant, non plus. Est-ce que quel mauvais public vous c'était ? Je ne vis jamais un public comme ça. Que son part, on dirait des momies ? Non, 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 ils sont à l'écoute. Alors, si vous êtes là, les mains, voyons, si vous... Ils sont tous là, les quatre, ils sont tous là. Là, maintenant, ils me sentent mieux. Assez, tu vois, viens, ils ont le regard. Là, on ne s'y fait. Parce que j'ai l'habitude de lire les tarots. Pas le futur, sinon de lire les tarots, il y a les livres gratuitement. Pendant 30 années, j'ai eu un café qui en bas de chez moi, et les livres, c'est celui qui vient. Et ça m'a appris à voir l'autre. Parce que quand on lit un tarot, on doit voir l'autre, pas soi-même. Donc, on doit s'oublier un peu, sortir de soi, et les moi disparaît un peu, il y a l'étoile qui apparaît l'autre. La communication. C'est ce qui m'a manqué quand j'étais enfant. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, et pas que c'est pour ça que j'ai fait la bande de ciné, la danse expressionniste, les dessins, le cinéma, la musique, j'ai tout fait. Et vous continuez à le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que la réalité me donne la raison. Quand on me dit pourquoi, c'est tellement que j'ai fait ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un téléphone ? Peut-être oui. Peut-être aussi c'est une machine photographique. C'est un appareil qui contient de la musique, de films. Il vibre. Il faut faire attention avec les choses qui vibrent, parce qu'il y a beaucoup de déprimés. Je ne dis pas ce qu'on fait avec, mais il vibre. Alors, si un appareil a beaucoup de... des applications, pourquoi pas un artiste ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi vous faites tellement de choses ? Parce que je ne vibre. Et tout le monde, il y a une question. Est-ce que vous vibrez ? Est-ce que vous vibrez ? Est-ce que vous savez vibre ? Je vais te répondre. Il y a cinq formes de vibration. Premièrement, je vibre mentalement. Je suis complètement éveillé. La nuit pour m'endormir, c'est une bataille de deux heures. Pour toutes les personnes-là, il y a fait sept livres à la fois. Après, je vibre émotionnellement. Très fort, ma femme est par là. Je ne sais pas où est-ce que... Pascal... Elle est là, elle est là, elle est juste là, à côté. Là, alors Pascal. Alors après, je ne dirais pas que je vibre sexuellement, ça me dirait un peu choquant, mais créativement, oui. Je n'arrête pas, je travaille à ce moment avec beaucoup, même des dessinateurs, et je viens de finir avec Manara. Maintenant, je travaille avec François Buckel, Bunser, qui est un grand dessiné formidable. Je travaille avec Fructis, et Jean M'Aquille, qui c'est pas mal. Je travaille avec les papes terribles, avec Théo en italien, au Grégold avec Jean Jettos, etc. Je travaille avec beaucoup de personnes. Aussi, je vibre physiquement, parce que avec mon âge, mon corps commence à s'écrouler. Alors, je vois comment mes dents tombent, je vois comment mes muscles me font mal, je vois comment mon anis peut croire, faire grandir des hémorroïdes, de petites mauvaises digestions. et c'est formidable, voir que le corps s'en va comme une rivière, tu vois. Alors, on est assis, avec cette vibration, et il y a la vibration corporelle qui est très calme, et qui navigue. La cinquième vibration, c'est mon âme, j'ai une âme, mais une âme, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup l'affaire, parce que l'âme se construit, en ne tenant pas la conscience. Je suis conscient que je pense, je suis conscient que je sens, je suis conscient que je désire, je suis conscient que mes besoins, et ma conscience, c'est la plus grande vibration. Yes. Est-ce que vous êtes conscient, là ? Tout est conscient de la réponse. Merci. On peut parler quand même un tout petit peu aussi de cette aventure avec la bande dessinée, parce que c'est important dans ta vie, après ce projet, cette envie de faire ce film d'une qui n'a pas abouti, mais ça a engendré cette envie de faire de la bande dessinée. Oui. Parce que lui, j'ai dit que l'échec n'existe pas. Non. Il existe le changement de chemin. Quand on ne peut pas faire une chose, on doit le faire par un autre chemin. J'avais travaillé avec Moïbis des années, trois mille dessins, pour faire les guillons, les scripts. et tout d'un coup, on n'a pas fait le film. Comme j'en ai dit, à cette époque-là, on n'avait pas de continuation, c'était un mystère. Les premières centaines de pages, c'était hyper littéraire. Hyper. C'est comme les prusques de la science-fiction. C'était un mystère. Et moi, j'ai pris la décision de inventer des images, pour tout ça. Alors, j'ai inventé beaucoup d'images avec Chris Fox, qu'il y a fait le monstre d'Aliant, O'Bannon, Moïbius. Et quand on ne fait ce pas, je dis à Moïbius, te regarde, O'Bannon est le premier, il est tombé dans une maison de psychiatrie, il est de dessiné O'Bannon, internet, de la decepcion, il a fait trois scripts, le numéro 14, de Alien. et il est sorti. Alors, je dis, on ne va pas prendre le courant raté, on va faire une bande dessinée avec ça. Avec tous les matériels, on va faire une bande dessinée. Et voilà, qui est né, l'Ankai, les Gérichas, les Métabarons, le Métabarons, ça c'est très important aussi. Les Technopères, tout ça. Et même dans Arzak de Moïbius, je lui ai donné, impa et la double, c'était une idée de moi. Je lui ai dit, puisque tu fais Arzak, sans mot, pourquoi tu ne fais pas une guerre complète ? Donc à l'extérieur, il y a les barbares, et au fur et à mesure, on rentre au centre de la page, au centre de la page, il y a les défenseurs, et on voit la guerre. Dans une double page. Donc j'ai commencé à faire de la bande dessinée comme ça. Et les Métabarons, ça a été aussi, tout au long de cette dernière... 10 années. Voilà, c'est très long aussi, les Métabarons, 10 volumes, un par année. Tout un arbre de généalogie complet. Et ça s'est né parce qu'il y a un fils, Prortis, qui est acteur. Il y a eu un beau succès, c'est d'un arbre en parlant. L'allégorie. Oui. Et à cette époque-là, il travaillait dans le théâtre, on me le dit, de Moushkin, la Moushkin. Et il faisait une trilogie grecque, les Sathreides. Alors, quand je vois tout, c'est que moi, allé voir une tragédie grecque, ça m'embêtait. Les guerres, tout ça. Et alors, je suis allé quand même, je me suis tapé, Guitel, une pierre de théâtre. J'avais les fesses en compote et j'ai piqué une grippe. Mais, en voyant, le théâtre grec, avec les complètes d'indibles, l'anceste, les crimes, j'ai dit, bon, pourquoi je ne ferais pas quelque chose qui dépasse les grecs ? Je ferais la tragédie grecque ancienne fiction, à ma façon. Et je vais dépasser les complètes d'indibles et tout le reste. Et comme ça, j'ai commencé à écrire les métavarons. Parfois, ça sert, ça m'ennuie. Si vous êtes m'ennuie avec un partenaire ou un partenaire qui vous ennuie, c'est bien. Ça vous enrichit. On peut parler aussi, actuellement, de cette aventure avec Milo Manara, avec les Borgia, parce que là aussi, on a une grande transgression. cette histoire de transgression, elle est assez forte dans les Borgia. Ça a changé la télévision parce que Matéry a décidé que ça s'appelle Borgia. Et vous trouvez detras de mes Borgia, je commençais bien avant. Oui. Parce que je commençais à penser la mafia. Quel était la première mafia ? Les papes. Voilà. Les Borgia, c'était une famille criminelle qui n'avait pas une drogue, mais ils vendaient les permis d'aller au paradis. Ils faisaient des fortunes avec ça. C'était un trafic qui mêlent dans la politique, sans limite sexuel. C'était... Alors, je vais faire une série. Si la naissance de l'église par le pape, il y a fait Borgia, quel dessinateur pouvait le faire ? Je dis que je me présente un dessinateur italien. Mon papa essayait avec Manara. Et il a dit tout de suite qu'il a voulu que c'était parfait. Parce qu'il fallait un italien qui connaisse bien l'Italie, la pantille, l'architecture, les costumes, tout ça, non ? Et qu'il sache dessiner les belles femmes comme personne. Oui, il était spécialiste et il est de clics, non ? Voilà. Avec une église et n'aura pour nous. Mais j'ai dit avec moi tu vas dessiner des films femmes et tu vas dessiner de la violence. Je vais faire des crimes magnifiques. Alors ça, il a fait des crimes incroyables. Là, il y a le troisième tome qui est paru, c'est ça ? Non, il y a quatre. Il y a quatre, déjà. Dans quelques jours, ça va sortir le volume complet de les quatre volumes en ce tome. C'est ça, on peut les trouver ici. Peut-être qu'il est là, déjà ? Je pense qu'il est là le quatre, mais pas le volume complet avec les... les quatre en même temps. Je vais les... Un, deux, trois, quatre. Alors c'était très bien de travailler avec Manara. Parce que généralement, je parle. Donc je travaille avec Bouk, qui est un dessinateur très, très intelligent et sensible. Chaque deux jours, on parle par téléphone. Moi, c'est à Paris, il est à Lille. Alors on discute. Et on parle. Peut-être qu'il va proposer une idée qui va me faire changer l'action. Mais avec Manara, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de fax, on ne peut pas lui parler, tu donnes le script et au pied de la lettre, il fait. Et après, il arrive avec la chose, pas de communication. Alors pendant des fois, on a dit, qu'il est venu ensemble, il avait une attachée, Madame Koukalman, tu connais ? Attachée de presse. Très bizarre, parce qu'elle avait une maladie de Jansy où elle n'avait pas de dents. Mais elle mordait très fort. Et j'étais obligée à parler avec elle parce que Manara était silencieuse. C'est très curieux. Très curieux. Il est timide, Manara. Je l'ai bien connue. Il est timide. Oui, très. Bon, alors, on a abordé la bande dessinée. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu des films que tu as faits, La Montagne Sacrée, tant pour ceux qui ne les ont pas vus, qui ne savent pas. La première fois qu'il a fait, c'est Fando Elis, au Mexique. On voulait me tuer. C'était un grand scandale. Il avait un directeur qui s'appelle Indio Fernandez qui me menaçait et me tuer. Il avait déjà tué à deux. Alors, c'était vrai. Alors, je dis, il travaille. Après, je fais El Topo, c'était un grand sexe à l'État-sur-Uni. Après, je fais La Montagne Sacrée et après, je fais Santa Sangre, un film de crime. Qu'est-ce que c'est pas un film de crime, c'est un film magique. Actuellement, j'ai deux films en préparation. Les deux, je les ferai. Je ne sais pas encore par lesquels commençait, mais je vais commencer les mois de mars. Je retourne au cinéma. Pourquoi je retourne au cinéma ? Parce que je suis de cadres du ciel. Généralement, mes vieux films, on a été réédités, après 30 années que on ne l'éditait pas. Je les remasteris. Et des chanteurs de rock, toujours me choisissent à moi. C'est John Lennon qui a donné l'argent pour la Montagne Sacrée, parce qu'il aimait le top. Et ici, Marilyn Manson, à l'époque de Sac-Noir, a commencé à parler de la Montagne Sacrée et à faire des hommages. Donc, il y a un énorme public jeune. À tel point que, il y a trois semaines, j'étais au Musée d'Art Moderne de New York où on passait la Montagne Sacrée au Ébredard. Et à partir de 8h du matin, il avait la queue pour la voir, déjeuner. Ici aussi, on peut la voir en la Montagne Sacrée. On l'a vu, alors on a redécouvert. Les possibilités de faire un film sont revenus. Alors Dracula est sorti de son sarkaï, encore vivant, et va faire des films. Donc, cette passion quand même pour le cinéma, elle a été assoumée à un moment donné. Heureusement, ce n'est pas resté uniquement quelque chose comme ça qui n'est pas outil. Vraiment, un vrai travail de cinéaste. J'ai fait tout. Dis-moi. On peut avoir un micro, peut-être, pour les questions dans la salle, je ne sais pas. Voilà. Ça arrive, ça. Moi, il est tard. Moi, il est tard. Bon, non, le français, donc, vous pouvez traduire mes questions. Oui, oui, je traduisai. Ah, cool. Parfait. Donc, pourquoi le dejaste de faire ciné pendant tant de temps ? Alors, on lui demande pourquoi M. Jodowski a laissé de côté le cinéma pendant si longtemps ? quand je n'avais pas envie de le faire. Fatigue de s'actér, fatigue de tout le problème économique qui leur a... La main des idées c'est un paradis. Je travaille avec des cinéaste, je suis ami de l'éditer. C'est formidable. Je n'ai jamais et je ne sais pas agarrer avec un dessinateur ou un éditer. C'est un paradis. On travaille comme ça, comme des frères. Mais le cinéma... C'est un text ? Qu'est-ce que tu traduisca ? Non, merci. Non, je ne sais pas. Mais le cinéma c'est un affaire de voler. Tout le monde vole, tout le monde a merdé, tout le monde a un égo. Les producteurs, c'est quoi les rois du monde c'est qu'il y a de l'argent. Après les stars, c'est quoi les rois du monde. Après les techniciens font des... C'est terrible. Alors, je dis j'allais mal. En plus, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et j'ai trouvé la main des ciné et je trouve que c'est un art formidable aussi respectable que le cinéma et que la littérature, roman graphique. Et j'ai passé des années à faire la main des ciné avec un immense plaisir. Mais maintenant, j'ai quelque chose à dire. Alors, je vais faire le cinéma. Il y a un tout-le-même. Qu'est-ce que tu dis ? Mais oui, tout le monde écoute. Ils se demandent si vous êtes en train d'écouter. Moi, je pense qu'ils sont toutouis. Ils sont très respectueux. Ils sont très heureux d'être là et ils écoutent. Ils écoutent passionnément tout ce que tu dis. Vous n'êtes pas un zombie ? Non, non, non. Je suis sûre qu'après, il y aura plein de questions. Il y aura des magies après ? Non, non, non. Il faudra passer sur mon corps. C'est bien que vous faites des questions. Tout de suite, là, les questions, tu préfères ? Si, si. Bon, alors ? Ça me va très bien voir. Bonjour. Par rapport au cinéma, vous avez dit que vous étiez fâchée avec l'industrie du cinéma parce qu'il fallait toujours tout justifier. Et vous, il n'y avait plus d'impulsion artistique. Et vous aviez, j'ai entendu dire que vous aviez faire un film cadeau qui perd de l'argent. Oui, oui. J'ai économisé pendant 30 années pour l'école. Mais là, dans la banque, c'est un jeune, je vais le signer. Précisement, je vais filmer mon livre qui est typé les liens français qui s'appelle La danse de la réalité. C'est précisément les histoires quand j'étais enfant dans cette petite ville chilienne. C'était assez magique. Je vais filmer ça, oui, oui. Je vais faire un film pour perdre de l'argent. Et tous les m'ont fait des films pour gagner de l'argent. Mais moi, il y a une vengeance, tu vois. j'ai fait la montagne sacrée il y a 35 années. Il y a des clés et des clés. Tandis qu'Avatar, dans 6 mois, personne ne va se rappeler que ça a coûté 600 millions. Pourquoi ? Parce que c'est un cinéma industriel fait pour gagner de l'argent. Et là, si tu gagnes de l'argent, il aime beaucoup gagner de l'argent. Mais sans faire d'efforts, il doit venir. Mais tout l'effort doit être à faire libre et pas en pensant au fruit de l'euro. Alors, il va se faire ce film pour perdre de l'argent. Et si tu en gagnes de l'argent avec ce film, qu'est-ce qui se passe ? Si tu gagnes de l'argent, je ferais un autre film pour perdre de l'argent. pour perdre de l'argent. Il y a une question questionnée là. Les Russes, parce que les Russes sont très riches, vont venir et leur faire les fils, les enfants del topo. Alors, ils m'ont offert 40 millions de dollars pour faire les enfants del topo. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. C'est un film industriel parce qu'il voulait Johnny Depp. Mais comme Johnny Depp avait dit qu'il m'aime comme directeur, c'était sûr qu'il allait avoir Johnny Depp. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Johnny Depp ? Johnny Depp. Alors, toujours Johnny Depp, j'ai pensé d'une abeille. Alors, il m'a dit non, donnez-moi 5 millions et j'ai fait le film. Alors, j'ai refissé 35 millions de dollars pour faire un film bon marché. 5 millions dans le cinéma, dans une grande aventure, c'est presque rien. Donc là, si j'ai fait mon film, je verrais les enfants del topo en réduisant les moyens. Vous me dites, je suis fou, n'est-ce pas ? Pas tellement. Pas tellement. Je veux dire, je vais finir cette idée. C'est important. Moi, je veux dire que j'ai laissé mes consciences n'importe où. Moi, je pense que la planète et l'humanité sont en danger. Je pense qu'ils sont en danger à cause du système économique, religieux, du politique. Je pense que les politiciens sont choisis par les médiocles qui ont les cerveaux fermés. Et quand il y a le cerveau fermé, tu consignes ce qu'il ne doit pas et tu chasses des politiciens que tu ne dois pas. Et tout ça contribue à l'extinction de l'humanité et de la planète. la réévolution poétique, ça signifie faire de telle façon que tous les êtres humains puissent ouvrir sa mentalité pour comprendre des choses. le cinéma est en train avec son amusement, son gel, chaque héros a un pistolet, tout ça, tout ça, toutes sortes de choses. Même le cinéma oriental que la grande intelligence se donnait un coup de pied dans la tête de l'ennemi, la patte dans la tête. Non. Tout ça est en train de nous conduire à la destrucción de la planète. Les artistes mantiennent tout à fait la naix que ouvre la conscience, que apporte quelque chose de positif et quelque chose de optimiste et qu'il y a un mot de sublime et j'en ai mar de cero minable les entier aux mais je vais de cero de et je ferai de cero que sont méritables et je me sentais de cèdre qu'on tant valer et men et qu'on ne va pas montrer sa déchéance. Et c'est pour ça que je ferai le cinéma gratis. Et c'est pour ça qu'il aime cette manifestation parce que la fiction fait ça. Ça peut être que c'est un jeu qui présente des mondes parallèles et des possibilités. Un problème n'a pas une seule solution. Un problème a infinies solutions. Il y a toujours une solution meilleure que la que tu as chassies. Il y a dix, vingt. Alors, la solution d'un problème c'est un épuisement de solutions pour ouvrir le cerveau. Vous disiez que vous vouliez refaire du cinéma et que vous aimez le dessin pour que vous pouvez faire un dessin animé. C'est possible que je lui ai proposé. Maintenant, je me suis mis à faire des dessins avec ma femme Pascale qui est merveillée couleur qu'elle met. Vous pouvez le voir chez soi. Je me suis mis à faire des dessins pour ouvrir aussi pour ouvrir les dessins. Mais si on peut faire des dessins animés, je pense que c'est un futur. Mais de nouveau, on tombe dans la même chose. Un dessin animé, c'est beaucoup d'années de travail, c'est très cher. Quand les pluies vont se réduire, on pourra faire des dessins animés. Est-ce que tu comprends? Quand on s'en sort de l'industrie, quand on s'en sort des producteurs, il faut s'en sortir de l'industrie. Un point, c'est tout. Excuse-moi. Tu n'as pas une question ? Non, non, non. Je trouve ça formidable. J'apprends tout. C'est très, très bien. Je suis très curieuse aussi de savoir un peu ce qui se passe autour de ce tarot. Je pense qu'il y a une immense générosité dans ta façon de faire les choses pour tout. D'ailleurs, on vient de le voir en parlant du cinéma, de la bande dessinée. Et ce cabaret mystique aussi comme ça que tu offres à tout un chacun en bas de chez toi, c'est un petit... Je trouve que là aussi, ça pourrait être un peu cette démarche quand même aussi de voir l'autre, de donner, de faire ouvrir les yeux, de réveiller les consciences ou c'est autre chose. Le tarot, c'est un art. Mais c'est humble. Ça se passe entre une personne et l'autre. C'est un art, c'est un langage optique. Oui. C'est pas un langage comme le français comme l'allemand, on peut parler tarot. Alors, moi, pour lire le tarot, je ne lis pas le futur. Une femme me demande souvent, est-ce que je vais rencontrer un homme? Elle dit, écoute, je ne peux pas te dire que je ne vois pas le futur si tu vas rencontrer un homme. Mais je peux te dire pourquoi tu ne le rencontres pas. parce que tout ce qui nous arrive, on est complice de ce qui nous arrive. Si nous n'avons pas d'enfant, on est complice. Si nous n'avons pas de travail, on est complice. Si nous n'avons pas de partenaires, on est complice. Je dis, je ne peux pas, je ne le trouve pas. Non, mais je le reflice. Non? Bon. Donc, je ne lis pas le futur. Je donne pas de conseil. Parce que donner de conseil à une personne, c'est prendre pouvoir. et offre des possibilités. La personne va chasser. Je ne dis pas que je suis la vérité. On va trouver la vérité ensemble. Bon. C'est comme ça que je lis le tarot. Et il y a 30 années, 40, je lis le livre, il a toujours le tarot d'amour. C'est Vendée Sarkamayel. Et maintenant, il me parle. Le tarot me parle. C'est quelqu'un qui a une question? Je suis sûre que... Il y a de répondre tout de suite avec les paroles. Moi, j'en vois une là, qui a envie de poser une question. Il y a une petite question pour la police. Là-bas, là-bas. Je ne veux pas de question, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas de question? Une carte pour maintenant. Une carte pour maintenant. Tu n'as pas de question, non? Si, une carte pour maintenant, si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous l'admettre? Une carte pour maintenant? Non, ça ne se fait pas comme ça, à moi. Quelle carte? Quelle carte? Ma maman m'a dit quel signe de Zodiac, quel signe tient? Je dis que je suis Zodiac. On est tous les signes. On est tous les signes. Alors, si tu veux savoir, Attends, L'es-Madirie. Si tu veux savoir, si tu veux qu'entre les tarots, tomes-moi Nathana. Tu es directrice, je vais te dire tout de suite que tu es directrice. Toma, numéro de 1, avant 2, inclusif, entre 1 et 2, un numéro de 1. Un numéro 3 et 22. Numéro 3? Et le 2. Je te dis 1, tu m'as dit 2. Qu'est-ce que tu as révélé? 1 et 2, tu m'as dit. Donne-moi un troisième numéro. Donne, alors, donne un numéro 3 et 22. 7. 17. Donc, tu as choisi les 3, le 2 et le 17. Donc, tu as choisi l'impératrice, le mat, et l'étoile. L'impératrice, c'est un personnage qui est en train de grandes, grandes, grandes activités parce que, a passé un période sans activités et tout en coup, tournait et va agir, elle ne sait pas où elle va agir. Alors, l'impératrice, donne sa force au mat, qui amène l'énergie vers l'étoile. que l'étoile est assise dans la terre, en train de nettoyer la terre, de donner sa vérité. Donc, un grand désir intérieur de changer de l'huile. C'est ça que tu as dit. Réponse? Merci. Ça te va? Oui, oui, je vais réfléchir. Je ne dis pas de changer de marie parce que je ne m'aime pas ces histoires intimes. Alors, on a une autre question par là. Bienvenue dans l'amthèse. Merci. Je trouve que c'est magique de vous rencontrer le 11 du 11 de 2011. Est-ce que cette date vous dit quelque chose à vous? Bon, puisque la lettre d'allemand c'est 24, c'est 2 fois 11. Ici, il y a 2 fois 11. Bon, tu sais, quand j'ai eu dans les années 60 et quelques, il y avait un grand astrologue ici qui s'appelle Barbo. Il a dit « Dans quelques mois, tout le planète va être en ligne pour la première fois. Donc, ça va être terrible. La terre va changer d'axe. Paris sera submergée sur 6 mètres de haut. » Moi, je dis, « C'est vrai. Alors, je le racontais à Boébius. Boébius s'est échappé de Paris à vivre à Pau dans la montagne pendant deux années il avait l'attendat de cataclysme. Les jours sont arrivés et c'était les jours les plus pacifiques que j'ai jamais connu. Rien n'est arrivé. Alors, tous les membres sont en train de prédire des changements négatifs et positifs parce qu'on a envie de changer. Quelques-uns détruire le monde, quelques-uns détruire le monde. Onze, 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 c'est un chiffre magique. Il y aura un changement. mais la façon de changer le monde ce n'est pas un événement énorme. Pour changer le monde il faut commencer à le changer. Et pour commencer à changer le monde il faut commencer à se changer. Et comment on se change ? En enrichissant le monde avec tes valeurs. dis-donc ce que tu sais au monde. Et c'est comme ça que tu arrêtes de penser à onze à la fin du monde à quoi que ce soit. C'est ma réponse. Encore une question. Oui, je... Bonjour. Ce serait en fait pour savoir par rapport à la montagne sacrée comme dans les sources d'inspiration qui ont amené ce film en théorie le bouquin du mot analogue de René Dommal. C'était pour savoir un tout petit peu comme le bouquin de René Dommal est inspiré des voyages de Muretchef si un petit peu votre point de vue ou vos connaissances vis-à-vis du théosophisme ou de ce qui tourne autour de Muretchef ou des poètes du Grand Jeune. Je connais tout ça. Je vais te parler de Muretchef en recherche de des petits miraculés et il a changé la vie ou la mémoire de Vestupil ou rencontre avec des sons remarquables et tout le lit. Et je lis demain que c'est un roman inconclu que finit pas s'annonce une grande aventure qui n'est pas fini c'est très beau alors j'ai décidé de le filmer. Mais la famille n'a pas donné les droits. Alors j'ai dit merde et pourquoi je ne ferais pas mon montagne alors parce qu'elle ne ferait pas à moi la recherche de la montagne sacrée et l'immortalité. Alors j'ai créé un maître qui puisse ressembler à Muretchef d'une certaine façon. Et j'ai fait ce film-là. Alors c'est influencé et ce n'est pas influencé parce que je n'ai pas suivi la doctrine je suis ma doctrine mais c'est inspiré de Montanalo. Parce que en fait effectivement par rapport au bouquin le bouquin est moins développé et ça fait comme une transcription dans le film où on retrouve des aspects mais plus avec en gros le film permet de mieux cerner l'idée que pouvait avoir Dommal peut-être aussi par rapport à son bouquin. Il y a un autre livre de Dommal qui s'appelle La Grande Vérie et moi je l'ai fait dans un cimetière. Les personnes-là arrivent et dans la célébrité ils restent pris parce qu'il ne s'agit pas d'être célèbre il s'agit de se trouver à soi-même de trouver son immortalité intérieure. Alors dans mon film ils restent pris dans la Grande Vérie comme chez Dommal. Et une chose aussi tout à l'heure par rapport moi ça me faisait un petit peu tité sur quand on parle d'ouvrir son esprit unmind et tout ça en fait est-ce que ça ne serait pas plus intéressant au niveau des créateurs qu'ils ne donnent pas des histoires forcément toutes développées mais plutôt transmettent des graines pour que chacun fasse son propre développement son propre parcours un peu comme ça dans son rapport avec la réalité dans son rapport avec les autres etc. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Euh... Nicolas, ça va ? Il y a des problèmes avec ton nom ? Il y a des problèmes avec ton père ? Réponds-moi ! C'est juste parce que j'utilise différentes éthéronnimes et du coup effectivement mon identité est civile Il y a des problèmes avec ton père ? Oui Quel problème ? C'est un policier donc il a souvent les problèmes qu'ont les policiers au niveau de l'autorité à faire des amis Tu vois ? Comment je le suis ? Parce que justement au niveau d'identité je ne suis pas tout à fait en paix avec moi-même Je le suis par ta façon de parler et par les problèmes que tu te poses Tu vois ? Tu es un conflit avec le père Je vais te dire pourquoi Parce que tu ne veux pas qu'on te donne des histoires complètes Tu veux qu'on te lève qu'on te donne des graines Tu veux que ton père t'aurait voulu que ton père te fasse pousser chose qu'il n'a pas fait Excuse-moi Excuse-moi Et alors pour un côté tu as raison mais fais attention parce que ça c'est ta forme de pensée ça fait une espèce de cage Tu vas refuser les histoires complètes et tu vas dire Je préfère celui qui me donne une graine Je préfère une personne qui ne me crasse pas Personne qui me donne une graine pas qui me crasse j'avais pris mon papa Mais les deux sont bonnes les histoires complètes sont bonnes et les histoires en graines sont bonnes Il faut s'ouvrir Il ne faut pas se délimiter dans une sincère pensée Est-ce que tu comprends ça ? Oui Oui Pour l'autre côté les histoires complètes personne les comprend Si tu es prêt tu les comprends et si tu n'es pas prêt tu ne les comprends pas C'est comme une graine une histoire complète aussi parce qu'il faut l'interpréter et voir ce qu'il est chaque personne comprend ce qu'elle peut tous les secrets sont ouverts il n'y a pas de secrets cachés sauf que ce qui est caché c'est le regard de la personne qui va chercher les secrets ça répond à la question parce que c'était plus sur l'aspect du choisi et du subi et effectivement par le biais de l'interprétation l'histoire complète peut être choisi dans le message qu'elle transmet Qu'est-ce que tu sens de parler avec Amel Ketty Paternel comme moi ? On fait un dialogue regarde Tu ne trouves pas que c'est fantastique ? C'est très intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets sur ce que ton père n'a pas fait Du coup j'ai eu des pertes de substitution des gens comme Philippe Kadic qui ont apporté des idées Il est mort Si vous êtes en question je n'ai qu'une réponse c'est tout Oui bonjour Vous avez beaucoup travaillé sur les contes les textes sacrés pour proposer des pistes d'élévation spirituelle Est-ce que vous pensez que la science-fiction actuellement et notamment celle que vous avez développée peut servir de point de départ à une élévation spirituelle ou est-ce qu'elle aura besoin de quelques siècles pour devenir une nouvelle forme de mythologie ? Moi je crois que si je me suis détaché de la science-fiction dans une époque précisément quand j'ai commencé à faire des films j'étais pris mais avant j'étais très pris et il y a eu des choses comme « Demain les chiens » il y a eu des choses comme « Le monde des actes » où j'ai pu conner très Korsivski et j'ai utilisé après Korsivski la sémantique non aristotélicienne après « Les dunes » de Herbert c'est un roman c'est comme un mythe pour moi aussi fort que la Divine Comédie ou que Don Quixote donc ça existe mais après la science-fiction moderne je ne pourrais pas te le dire parce que je ne la connais pas il faudrait qu'on me dise parce qu'il y a la collecte je me suis détaché mais je me suis détaché de toute la littérature je me suis détaché de Kafka de Proust de Dostoyevski de Marques parce que ce sont tous des écrivains qui tournent autour d'un ombri ils sont un parfum de l'ombrie et ils parlent de même et l'autre n'existe pas ils font créer la chose pour être exaltés et applaudis mais le monde est en train de se détruire maintenant je dis je ne vais pas faire un art si ce n'est pas pour guérir il y a une littérature qui m'étonne une littérature qui me permet de vivre mieux qui me change qui ouvre mon mental alors je ne sais pas s'il y a actuellement des écrivains qui s'en sortent de même et qui écrivent des volumes transpersonnels je les fais moi-même les écrits si tu lis la voix du tarot métallénéologie psychomagie la danse de la réalité j'essaie de faire un art transpersonnel pour la personne en lisant le livre puisse faire un progrès quand j'ai écrit le cabaret mystique c'est un livre je le fais pour les personnes déprimées je me dis je vais faire un livre de telle façon qu'une personne déprimée s'il dit le livre quand elle finit le livre la dépression sera finie voilà c'est que je me suis proposé je ne sais pas si je suis clair très clair ah nous avons une question par là c'est pas pour le micro là après ce sera un monsieur alors bonjour monsieur j'avais une question à poser contre votre film votre attention s'il vous plaît Pierre Jean est attendu par ses parents à l'entrée de la cité des congrès merci oui votre film s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il y a un petit enfant qui a perdu ses parents c'est peut-être ça oui voilà il y a quelque chose d'important à vous dire est-ce que je peux le faire bien sûr il y a un petit enfant qui a perdu ses parents et pourquoi il a perdu ses parents c'est pas lui qui a perdu ses parents c'est son parents qui l'ont perdu il y a la différence ça fait l'attention je t'écoute je t'écoute alors oui c'est bon oui justement en parlant de parents par rapport à votre film Santa Saint-Grey on sent pour ma part en tout cas qui c'est un un des films que je préfère de vous c'est justement on sent comme dans ce film une espèce de certain dédeuil où tout à l'heure vous nous parliez de votre père mais qu'est-ce qu'il en est de la question de la mère tout au long du film de Santa Saint-Grey on sent le le fantôme de la mère qui qui régule son fils qui qui le qui le castre qui qui le qui le retient quels étaient vos ressentis quand vous avez réalisé Santa Saint-Grey et justement avec vos deux fils et je ne sais plus si c'était ça quand il y avait la scène du tatouage quand il paraît que vous le vous le passiez juste pour clayer les larmes à l'oeil tu sais je l'ai dit écoute il y a des possibilités une idée plairée l'autre plairée de vrai si tu imites plairé comme je vais te prendre comme ça comme ça on va voir que c'est faux si tu pleures vraiment personne jamais va oublier cette image mais tu choisis alors il me dit j'ai choisi plairé de vrai il lui dit mais ça va te faire du mal parce que je serai en bas de la caméra et je vais te penser les jambes je lui ai dit pense moi les jambes et je n'ai penser les jambes sans pitié il a vraiment plairé il a devenu un grand artiste parce que maintenant il s'appelle Adhanovski et c'est une star de la musique au Mexique maintenant il va venir en France c'est un formidable artiste je suis d'une famille d'artistes et un artiste à un certain moment doit pouvoir se sacrifier et j'ai fait un tweet hier j'ai fait un tweet il disait excuse moi mon père excuse moi excuse moi maman parce que j'étais déçu je t'ai déçu tu voulais que je sois que je sois ta vie et j'ai décidé de suivre la mienne après il dit excuse moi maman tu voulais me tuer quand j'étais dans ton ventre et m'aborder et je luttais et je suis né excuse moi pour te décevoir alors il y a des problèmes tous les parents ne sont pas parfaits moi si j'ai voulu arranger l'éducation n'est-ce pas j'ai changé les écoles j'ai changé les maternités et j'ai fait des écoles pour les parents parce qu'il faut apprendre les parents le père absent est partout et quand il y a un père absent les femmes vont chercher des hommes qui vivent loin et qui sont absents parce qu'on reproduit le niveau émotionnel de l'enfance après on le reproduit toute la vie ma mère ne m'a pas aimé pendant des années des années des années des années je me suis mis avec des femmes qui étaient incapables d'aimer parce que pourquoi j'ai cherché la même douleur que mon enfance la montagne de Santa Sangre parle des problèmes de la famille comment des parents fous des parents inconscients dont la folie à ses enfants et les gens de la vie ça c'est mon livre métagénéalogie qu'elle même Michel vient de vous lire il faut le lire ça va ? Monsieur qui voulait poser une question s'il te plaît j'ai retenu à l'écran en gros je vais poser une question dangereuse redoutable au moins pour moi qu'est-ce que je suis devenu depuis si longtemps qu'est-ce que je suis devenu ? depuis si longtemps beaucoup trop longtemps que nous sommes venus qu'est-ce que je suis devenu ? qu'est-ce que je suis devenu ? vous vous avez été dans une mille fois ? oh je crois que c'était chez toi c'était encore du côté de ma sœur ah oui et ça doit bien faire 15 ans et très souvent j'ai eu plusieurs fois par l'intermédiaire de notre ami pour mettre l'arme là j'ai voulu reprendre contact avec toi puis tant pas il y a des choses beaucoup moins importantes à faire et j'ai toujours eu l'intention de reprendre contact avec toi je vais te dire une chose la question est difficile qu'est-ce que je suis devenu une fois j'ai prité avec un homme parce que mon fils je l'ai fait avec une française sa tante est un homme grand passé non et moi je lui ai dit à vers le où est-ce qu'il est Dieu ? où est-ce qu'il est Dieu ? et moi je lui ai répondu si tu es une paille il est mille paille ah c'est une question pour moi alors qu'est-ce qu'il est Dieu ? si tu es une paille ainsi là tu es mille paille et si tu es bien avec toi tu es la ainsi là complet comme moi je suis complet là si j'ai pas complet là tu es mille paille pourquoi je le ai dit ? alors est-ce qu'il est là ? est-ce que tu es assis ? ou tu es assis ? je n'en suis pas complètement sourd bon cela étant et ça t'amusera probablement certains évidemment dans les régions sur internet m'appellent Dieu il y a les anges alors je t'ai fait un massage pour 3 anges nu et tu vas les trouver dans ton corps bon c'est un bon conseil c'est un bon conseil voilà c'est un bon conseil bonsoir monsieur Jodansky bonsoir monsieur vous avez parlé de livres comme en quelque sorte comme des médicaments vous disiez que vous aviez écrit un livre pour lutter contre la dépression pour le lecteur si si et avez-vous guéri d'autres maladies et quels livres pouvez-vous me recommander pour guérir des maladies intéressantes la dépression ou autre je sais pas moi j'ai des livres qui parlent la danse de la réel au cabaret mystique c'est pour la dépression mais pour différentes autres maladies mais pas maladies corporelles principalement si non maladies espirituelles c'est manuel de psychomagie psychomagie première volée manuel de psychomagie comment tu le pratiques et c'est bien utile je te la recommande c'est comme alli avant et après manuel c'est comme alli avant michel édition espiritualité vivante de prochain est sans toute conscience que vous le faites ou que vous le faites de façon spontanée ça vous vient comme ça quoi il n'y a pas un but il n'y a pas un but avant le but se trouve après coup par rapport au cabaret j'ai décidé de sortir dans la rue je me suis mis dans un café une fois par semaine à lire à toute personne après donner des conseils de psychomagie je me suis mis avec des gens je ne me suis pas resté enfermé dans moi donc je connais des milliers et des milliers de cas alors j'ai commencé à chercher comment guérir parce que la psychomagie ne le guérit pas il te maintient vivant pendant des années mais il te guérit pas il a dit comment guérir quel est le problème de la psychomagie ? que c'est une science avec les mots on veut guérir avec la parole tu t'as ça tu pars ne dis pas ne dis pas ne dis pas le risque que tu trouves mais la parole c'est pas la chose tu dis par exemple oui quand j'étais enfant j'étais excité avec ma maman parce que je l'avais vu et pendant des années j'ai des filles couché avec ma maman voilà mon problème j'ai découvert et alors qu'est-ce que j'ai fait ? alors c'est quand la liste ouvre les yeux il va te dire il va prendre un tableau sur le livre il va pas de solution alors quoi faire ? Freud prend le rêve et le conduit au rationeux il les explique je dis je vais faire le conter il va prendre le rationeux et le apprendre à parler le langue de rêve alors j'ai créé des actes magiques surréalistes chamaniques qui te donnent une solution avec un acte tu peux économiser deux ou trois années de psychoanalyse gratis il est libre c'est tout tu n'as pas payé en tout cas pour ce qui est du cabaret mystique je voulais quand même vous rappeler que ça se passe demain soir et que là on doit se voir je vais dire ce que je vais faire demain ce sera ici ce sera ici mais je pense que ce sera dans la grande salle je pense que ce sera dans la ah c'est ici c'est ici me dit Marie non ce sera ici au même endroit demain soir je vais te dire exactement ce que je ferai demain soir parce que le cabaret mystique c'est pas une pièce de théâtre que je répète chaque fois je chante comme aujourd'hui c'est improvisé comme ici les utopies c'est des histoires les thèmes c'est des histoires demain je vais raconter une grande quantité d'histoires qui m'ont changé la vie de toutes les traditions il y a des histoires qui m'ont changé la vie alors c'est ça que je ferai l'une derrière l'autre je vais dire dire les histoires blagues blagues qui m'ont changé la vie parce que les blagues sont très très profondes parfois et c'est ça que je ferai ça sera une soirée d'histoire et là malheureusement on doit clore tranquille tranquille on va faire voilà je vous annonce quand même donc à part le cabaret mystique demain que Alejandro va dédicacer une petite demi-heure maintenant juste là donc pour ceux qui dépêchent vous et puis on te remercie du fond du coeur on attend demain soir avec impatience et on espère que vous serez tous là à nouveau voilà merci à vous merci à vous merci à vous